... ... ... ... ... On va la redéposer dans quelques jours, complétée encore à partir de toute l'expérience de ces entreprises. Et on va mener la bataille parlementaire. Donc, quand viendra le débat sur la sécurisation et l'emploi, non seulement pour ne pas accepter les requils actuels qui sont prévus dans l'accord, mais pour proposer justement des nouveaux droits de sécurisation. Elle sera bien accueillie, à votre avis, cette fois-ci, au sort du remboursier ? Elle est bien accueillie. Je rappelle quand même qu'il y a un an, elle a été votée par les sénateurs socialistes. Donc, quand on était dans l'opposition le 16 février dernier, elle avait été proposée par deux groupes, mais les sénateurs socialistes et économistes l'avaient votée. Mais là, elle vient de vous, c'est une promesse qui met du temps à se concrétiser. Oui, mais tout le monde parle de la sécurisation et l'emploi. Ceux qui ont voulu le changement, c'est l'an dernier, qui ont voté pour le changement, ils sont là, ces salariés-là. Donc, il faudrait un peu les écouter. Écouter, il ne suffit pas de verser des larmes de Crocodile sur le clair, sur les actionnaires de PSA et sur le reste. Maintenant, il faut inverser le rappeur de porte. Il faut donner des droits aux salariés et il faut faire reculer le pouvoir des actionnaires. C'est sur la bonne volonté de socialistes que je vous interroge, qui ont aussi à cœur de donner une bonne image, respectable aux patronats, aux investisseurs. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un bottler. C'est ce que c'est, bottler. C'est un patron voyou qui vient dans les entreprises. C'est la troisième entreprise où il fait le coup. Il vient dans les entreprises, il en tire le meilleur, il rachète l'entreprise quasiment au front symbolique. Et ensuite, une fois qu'il a pressé le chiffon, il s'en a, il laisse les salariés sur le tarot. On ne va pas encourager ce type de patron. La gauche n'a pas été élue pour encourager ce type de patron. Encore l'argent, à bas le financement par les fonds de pension. Vive les travailleurs et ceux qui produisent, car eux sont mieux que les autres. Ce qui vaut pour la patrie et pour leurs propres besoins. Permettez-moi juste d'ajouter un mot. Il devient maintenant urgent. Et ce rassemblement aujourd'hui va y contribuer. Avec beaucoup d'autres qui se tiennent dans la journée, parce qu'il y avait, il y a quelques temps, quelques heures, un rassemblement de la Banque de France qui est en grève aujourd'hui et qui continue ce rassemblement. Il y aura d'autres rassemblements dans la journée. Il faut maintenant que convergent tous ces mouvements pour exiger le vote d'une véritable loi d'interdiction des licenciements boursiers, une loi de sécurisation de l'emploi. Nous devons arracher de nouveaux droits pour les travailleurs. Ce n'est pas possible que 6 mois et 8 mois après le changement, les actionnaires aient toujours les mêmes pouvoirs. Il faut changer le rapport de force dans les entreprises, donner des droits aux travailleurs. Et ce combat-là, nous devons le donner ensemble. Donc bravo à tous nos combats, bravo à la convergence qui est en train de se construire pour exiger ensemble des nouveaux droits pour les travailleurs, des nouvelles lois pour le progrès social, des lois d'interdiction des pratiques de licenciements boursiers et des pratiques des patrons voyous. Merci. 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 Merci.